Bonsoir Valérie Pécresse, bonsoir. Mais sur quel sujet l'augmentation du salaire ? Sur l'augmentation du salaire, on va en parler. On va en parler. Merci en tout cas d'être avec nous, de nous rejoindre ce soir Valérie Pécresse. Merci également d'avoir accepté le principe de cet échange, de ce débat avec Éric Sauti ce soir. Pour que les choses soient très claires entre vous et, j'allais dire, entre vous au sens large, c'est-à-dire entre vous deux avec vos militants, avec les militants, les républicains. Valérie Pécresse, si vous perdez samedi soir, vous soutenez immédiatement Éric Sauti pour la campagne présidentielle ? Mais tous vos collègues essayent désespérément d'imaginer une droite désunie et ils n'y arrivent pas. Nous avons pris un engagement au démarrage. Moi, j'ai suivi toutes les règles du jeu qui ont été adoptées par les militants des républicains, y compris le Congrès. J'ai pris l'engagement de soutenir le candidat qui arriverait en tête. Donc cet engagement, je le tiendrai. D'abord, je tiens toujours mes engagements. Éric Sauti, vous prononcez le même engagement ce soir ? Vous m'avez posé la question tout à l'heure sans la présence. – Mais voilà, je repose la question en présence de Valérie Pécresse. – Naturellement, je vous redis, ça ne vous étonnera pas, c'est la dixième fois qu'on nous pose depuis cet après-midi. – Les journalistes sont déçus. Ils sont déçus de voir qu'en fait la droite est debout, qu'elle est fringante et qu'elle a un projet et qu'elle a des sensibilités qui lui permettent de s'élargir. – Pas forcément déçus, mais étonnés et en tout cas curieux. En tout cas curieux, curieux d'une chose notamment Valérie Pécresse, cela veut dire que vous adopteriez l'intégralité du programme d'Éric Sauti s'il était le candidat à la présidentielle de votre famille politique. – Mais vous savez, moi d'abord je pense que les militants vont me choisir moi. Je pense qu'ils vont me choisir moi parce qu'effectivement je suis au Paris-Centre. Je ne sais pas si ce mot est clair, mais je suis au cœur de la droite. – Ça nous rappelle les lieux cours de mathématiques. – Voilà, c'est ça. J'ai un programme de droite assumé, mais je peux rassembler. Et je peux rassembler la droite sociale de Xavier Bertrand, la droite européenne de Michel Barnier, la droite des services publics de Philippe Juvin et aussi la droite d'Éric Sauti, je le dis. Il le sait d'ailleurs, il sait que moi je peux faire vraiment la synthèse. Mais bien évidemment, je respecterai le choix des militants. Si les militants décident que je ne suis pas la bonne leader, je me plierai à leur choix. C'est la règle du jeu. Ça s'appelle une élection. Et moi je suis une démocrate et je respecte les militants. – Vous dites vous aussi que vous allez rassembler, mais c'est vrai que la tâche est plus compliquée pour vous. Il y a Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin qui ont tout de suite soutenu Valérie Pécresse. La mission plus difficile pour Éric Sauti. – J'aime bien les missions difficiles, elles ne me font pas peur. – Elles ne sont pas impossibles là ? – Je crois qu'on est dans une nouvelle élection. D'abord, je crois avoir créé la surprise, puisqu'aucun des commentateurs les plus aiguisés n'avait imaginé ce scénario, avec une forme un peu quelquefois… – Oh, on en a eu quelques-uns sur ce plateau. – De mépris ou de condescendance. Ça, c'est un peu le propre des commentateurs ici à Paris. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un nouveau débat. On avait des candidats solidement, je le redis, implantés dans les régions. Xavier dans les Hauts-de-France, Michel dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'attachement à nos régions, voilà, je ne crois pas, on n'a pas les résultats par région, mais je pense que Valérie, elle a fait plus que moi à l'Île-de-France, et je crois avoir fait sans doute plus qu'elle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc aujourd'hui… – Attention, ce n'est pas OM-PSG, c'est juste un congrès de la droite. – Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, les liens avec l'OM, ils sont quand même un peu compliqués, même si hier soir, on a été neutres, puisque Nice-PSG, c'est 0-0 à cause d'un poteau. – Ce n'est pas une émission sur le foot ? – Mais bon, on peut parler de tout, mais nous formons une équipe de France, c'est ça que vous allez faire. – Ça, on vous a beaucoup entendu lire. – Pour finir, je pense que c'est une nouvelle élection, et nos militants, qui sont totalement libres de leur choix, auront à apprécier en fonction de personnalité, d'un projet, d'un passé, d'un futur. Voilà, donc c'est une nouvelle élection qui commence, parce que personne n'attendait à ce que je sois là. – Ah, moi, je ne l'avais pas exclu, Eric, tu le sais bien que je n'avais pas exclu ce scénario. – Moi non plus, je n'avais pas exclu que tu sois là. – On va parler du fond et du sujet… – On va parler du fond et du sujet qui nous intéressait juste avant votre arrivée, Valérie Pécresse, qui était notamment, alors même si, effectivement, vous prenez un peu de distance avec cette expression de Guantanamo à la française, on va reprendre la conversation à cet endroit-là. Est-ce que vous validez la proposition d'Éric Sotty, qui est de dire, pour les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme ou pour des délais notamment liés à l'islamisme, qui sortent de prison, ils seraient ensuite placés dans des centres de rétention sous la surveillance du juge des libertés, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric Sotty, est-ce que cette mesure-là vous paraît applicable ? Est-ce que vous la faites vôtre ce soir ? – Mais d'abord, moi, ce que j'ai fait dans cette primaire, j'ai fait quelque chose que les autres candidats n'ont pas fait, j'ai écrit les textes. J'ai écrit les textes que j'allais faire voter si je suis présidente de la République. Les deux premiers textes. La première loi, c'est une loi constitutionnelle pour stopper l'immigration incontrôlée. – Et on va parler dans un instant. – Et la deuxième loi, c'est une loi pour la sécurité des Français. Dans cette loi, il y a par exemple notamment un principe constitutionnel, on ne peut pas se soustraire à la loi commune de par sa religion ou son origine. Et puis dans cette loi, il y a cette mesure. Cette mesure de la rétention de sûreté pour les djihadistes sortant de prison. Alors, ce n'est pas du tout sous la forme d'un Guantanamo à la française, c'est de la rétention de sûreté, comme c'est aujourd'hui le cas pour les criminels pédophiles dangereux. C'est-à-dire qu'on a fini sa peine de prison, mais on reste en rétention, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi. – Il y a d'autres propositions d'Éric Ciotti que vous pourriez reprendre ? – Ce n'est pas une proposition d'Éric Ciotti, je vous dis que c'est une de mes propositions qui est dans ma loi constitutionnelle que j'ai présentée, que j'ai écrite. – On voit le lien entre les deux, est-ce qu'il y a d'autres propositions d'Éric Ciotti que vous pourriez reprendre ? – Ma proposition. – Est-ce qu'il y a d'autres idées dans son programme que vous pourriez reprendre si vous l'emportiez ? – Alors, dans ma loi, il y a une disposition qui vient directement d'Éric, puisque c'est lui qui a porté cet amendement à l'Assemblée nationale, c'est que la consultation habituelle des sites djihadistes devienne un délit. Là aussi, c'est une proposition qui est directement issue de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy pour les pédophiles. Nous souhaitons, je pense tous les deux, que quand on va voir des sites de décapitation de manière régulière, eh bien ça soit considéré comme un délit, parce qu'en fait, on soupçonne bien que la personne qui va voir ces sites, elle est forcément radicalisée. Et puis moi, j'ai rajouté une troisième disposition, qui est le crime d'intelligence avec l'ennemi. Vous savez qu'on a des personnes radicalisées sur notre sol, mais on ne peut pas les mettre hors d'état de nuire si elles n'ont pas commis un attentat. Donc moi, je propose qu'on utilise cette notion d'intelligence avec l'ennemi, qu'on utilisait sous l'occupation, qu'on utilisait pendant les guerres, et qu'on puisse prendre ce crime et l'appliquer à la lutte antiterroriste. Donc c'est mes trois mesures, je pense qu'on les partage avec Éric. – Mais alors justement, Éric Sauty, tout à l'heure, vous nous disiez votre singularité. – Les textes aussi, puisque avec Valérie, on a siégé ensemble à l'Assemblée nationale depuis 2015 et ton élection brillante à la région, tu n'es plus à l'Assemblée, mais ces textes, ils sont au journal officiel, personnellement, ils sont prêts aussi. Donc je veux dire que j'ai travaillé là-dessus sur ces sujets, avec les juristes de l'Assemblée nationale. Donc ils nécessitent, et c'est ça qui est sans doute difficile, mais qui exigera beaucoup de courage, et je propose de passer par la voie référendaire, ils nécessitent que le peuple les valide pour modifier la Constitution. Aujourd'hui, on le disait, on refait un peu le débat maintenant en présence de Valérie, mais la parole publique, l'action publique, et c'est ce qui a nourri, je crois, la montée des extrêmes, elle est apparue impuissante, parce qu'on a bridé, on a quelque part un peu entravé le bras du législateur, parce que des terres, des conventions, des jurisprudences, du Conseil constitutionnel, nous ont privé, ont privé le peuple de choisir les politiques qu'il voulait par l'intermédiaire de leur parlementaire. – Oui, vous nous disiez tout à l'heure votre singularité en nous expliquant que vous étiez plus ferme que vos concurrents dans cette compétition des Républicains. Ce que vous dit Valérie Pécresse ce soir en face de vous, c'est qu'elle est au moins aussi ferme et aussi à droite que vous. – Il y a des propositions qui sont différentes. On parlait de la rétention administrative, de la rétention de sûreté. Moi, je souhaite aussi le retour systématique à la double peine, par exemple. On sait que plus de 25% des détenus aujourd'hui emprisonnés dans nos prisons qui manquent par ailleurs de place sont de nationalité étrangère. Je souhaite qu'il y ait une peine automatique d'interdiction de territoire français. Ça veut dire, le message, il est simple, tu es étranger, tu commets un délit en France. Immédiatement, c'est la prison et après, c'est l'avion. Bon, je souhaite aussi qu'on fasse payer, par exemple, les journées de détention. Parce qu'un trafiquant de drogue qui amasse des centaines de millions d'euros sur le dos de la jeunesse en vendant un poison mortel, quand il est en prison et qu'il a un patrimoine, ce n'est pas à la société de payer ses jours de détention. Alors que quand on va à l'hôpital, on paie, nos mamies, elles payent un forfait hospitalier. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans le programme de Valérie, il y a ce programme. Sur ces points-là ? Non, mais sincèrement, on n'est pas là non plus pour poser des différends. Heureusement. Pardon, mais c'est comme ça que les électeurs et les militants vont vous départager. Je veux dire qu'heureusement, il y a des points de convergence sur ces sujets essentiels qui sont extrêmement importants. Nos différences, elles sont peut-être plus sur une attitude politique globale sur ce qui a été fait en 2017, ce qui a été fait en 2019 et ce qui peut être fait l'année prochaine. Alors, moi, sur la question de la double peine, j'y suis aussi favorable et je suis très intéressée par la mesure d'Éric Ciotti que je n'avais pas mise dans mon programme mais que je trouve une très bonne mesure qui est de faire payer les jours de venir de prison. Et je pense que c'est une très bonne mesure. Alors, si c'est moi qui suis désignée, je la reprendrai dans mon programme, si tu me le permets, Éric. Comme ça, mais parce que cette mesure, c'est une mesure d'exemplarité. Mais vous savez, sur les sujets régaliens, les Français me découvrent peut-être parce qu'ils m'ont vue de loin, j'allais dire, enfermée dans ma région par la crise Covid et par les élections régionales. Mais je prépare mon programme de sécurité avec Frédéric Péchenard et Brice Hortefeux qui sont deux très grands... Ancien patron de la police nationale et ancien ministre de l'Intérieur. Exactement, de Nicolas Sarkozy et par ailleurs Thibaut de Montbrial qui est un avocat pénaliste très connu. Sur les sujets d'immigration, c'est avec Patrick Stéphanini, ancien directeur de campagne de François Fillon et l'un de nos meilleurs spécialistes de l'immigration que je travaille. Donc si vous voulez, j'ai à mes côtés des personnalités très puissantes sur les régaliens. Pourquoi ? Parce que je dirige la région qui est la plus minée par la montée de la violence et par la montée du séparatisme islamiste. J'ai été élue au lendemain du Bataclan. Je n'ai fait que me mettre debout face aux ennemis de la République. Et si j'ai gagné et regagné l'île de France, c'est à chaque fois contre une gauche qui perdait sa boussole républicaine et qui essayait de remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Souvenez-vous de Claude Bartholone m'accusant de défendre la race blanche. Et souvenez-vous aussi de M. Bayou, Mme Autain et Mme Pulvar qui défendait les réunions racisées. Donc moi, les islamo-gauchistes, les racisés, les indigénistes, je les ai battus en frontal. Et j'ai réussi à ramener à moi de la droite, j'allais dire, de Nicolas Dupont-Aignan à Manuel Valls. Parce que, justement, j'incarnais une femme debout face aux ennemis de la République. Donc oui, ces sujets de régalien sont majeurs dans mon programme. Ils le sont parce que je veux ramener l'ordre. Voilà. Moi, j'ai installé le Conseil régional d'Île-de-France à 300 mètres de ce qu'on appelle une zone de reconquête républicaine. Ces zones de reconquête républicaine, elles sont 62 en France. Il devrait y en avoir beaucoup plus. C'est, en fait, les carrefours du deal et de la fourgue dans lesquels on est en zone de non-droit avec des checkpoints, avec les guetteurs qui sifflent quand on passe en voiture. Voilà ce que c'est, aujourd'hui, la France. Donc oui, je revendique d'avoir des mesures. Alors peut-être, d'ailleurs, pas partagées par Éric, comme, par exemple, doubler les peines dans ces zones de reconquête républicaine pour que, non seulement, on y double les effectifs de police, mais on ne double pas les sanctions. Donc le sujet, c'est qu'il faut casser ces quartiers. C'est-à-dire que pour un même délit ou un même crime, vous êtes plus puni si vous le commettez précisément dans ces zones-là. Dans ces zones de reconquête. Oui, enfin, pardon, mais vous avez entendu le mot. Zone de reconquête républicaine. C'est des zones dans lesquelles il n'y a plus de république. La loi ne serait pas la même pour tous. C'est faisable ou pas ? Mais c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, si vous êtes harcelé, madame, dans la rue, vous avez droit à une peine. Si vous êtes harcelé dans les transports, la peine est plus grave. Si vous commettez un délit dans la rue, vous avez une peine. Si vous le commettez dans une école, la peine est plus grave. Donc on a déjà territorialisé les peines pour justement faire de l'école un sanctuaire, pour mieux protéger les transports. Et vous pourriez par exemple doubler une peine ? C'est-à-dire que si le délit ou le crime a lieu dans ce quartier-là, la peine sera doublée ? L'objectif, c'est que les quartiers nord de Marseille, c'est que Vénitieux, c'est que Sevran-Baudotte, ce ne soient plus des territoires qui sont livrés aux bandes. Et il y a des habitants dans ces quartiers. Et les habitants de ces quartiers, ils demandent la sécurité, comme tous les Français. Ils y ont droit. Et ils ne comprennent pas pourquoi on n'arrive pas à la rétablir. Et on a un problème de sanctions aujourd'hui. Là où il y a le plus de délits, c'est là où les sanctions sont le moins appliquées. C'est ça le sujet. Des sanctions plus lourdes si les délits sont commis dans ces zones de reconquête républicaine ? Je suis un peu sceptique sur cette mesure. On en avait parlé avec Valérie il y a quelques années, quelques mois. Parce que d'abord, dans ces quartiers, il y a des réseaux de trafiquants, il y a des réseaux mafieux, on peut le dire, qui souvent commettent les délits à l'extérieur, ou les crimes à l'extérieur. Je vois dans mon département, on a 3-4 quartiers très sensibles et qui sont la base de réseaux de criminalité qui vont commettre des home-checking, des crimes à l'extérieur. Souvent, ça vient de ces quartiers, mais c'est commis à l'extérieur. Moi, sur le principe, je suis pour la sévérité la plus forte, je suis pour les mesures les plus dissuasives. Donc, rien ne me fait peur. Au contraire, ce qui est important, c'est que dans ces quartiers, la République, elle ne baisse plus la tête. Donc moi, j'ai utilisé la formule d'un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Si ça passe par la mesure de Valérie, ça sera une des mesures utiles. Mais ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse plus ces quartiers avec ces images terrifiantes. Moi, je reste complètement révolté de ce checkpoint qu'on a installé à Marseille, à la cité des Flamands, où on avait les dealers qui, devant les caméras de quotidien, je fais de la publicité à une chaîne concurrente, mais qui sélectionnaient, qui laissaient passer ou non dans ce quartier en disant, avec une forme de morgue absolue, on ne laissera jamais passer les policiers. Ça, je ne le veux plus. Donc, tous les moyens, policiers, judiciaires, fiscaux, doivent être mobilisés. Je crois que là, on est tous d'accord. Mais là, je dirais que c'est plus une question de volonté politique que de loi, aujourd'hui. Parce que les policiers, et je parle souvent avec des policiers, et je suis à leur contact, ils savent que je les ai toujours soutenus, ils me disent, mais on reçoit des instructions pour ne pas aller, ne pas provoquer, ne pas aller à la confrontation. Donc, à un moment, il faut que la République, elle avance. Et nous aussi. Et elle met tous les moyens. Et nous aussi, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Moi, je pense quand même qu'il y a une loi qu'il faudra prendre en plus des deux propositions constitutionnelles que j'ai faites. C'est une loi de programmation de moyens, un plan hors sec pour la justice. Parce que la vérité, c'est que la justice est noyée. Il est déposé. Et ce que dit Eric est tout à fait juste. Le sujet, c'est quand même la sanction. Nos policiers, ils arrêtent. Nos policiers, ils enquêtent. Nos policiers, ils interrogent. Le problème, c'est que le voyou, il est sorti avant même que le policier finisse sa procédure. Vous dites que le problème de la police, c'est la justice. Je dis qu'aujourd'hui, notre justice est noyée. Notre justice est noyée. Notre justice ne peut plus réussir. Vous avez vu la pétition des 3000 magistrats qui a suivi cette tragédie du suicide de la juge de Béthune, de la juge aux affaires familiales de Béthune. On n'a aujourd'hui pas les moyens de juger vite et bien. Et il faut juger vite. Là, je le dis, il faut juger vite parce qu'une justice lente, c'est une justice injuste et c'est une justice dans laquelle il n'y a pas de sanctions. Et quand il n'y a pas de sanctions, il y a l'impunité. Moi, je veux impunité zéro. Et je le dis, c'est 5 milliards de plus pour la justice avec 5000 juges de plus, 3000 greffiers, de l'administration pénitentiaire, des assistantes juridiques, des services de probation. Et puis, évidemment, il y a la question des places de prison. Mais comme on ne va pas les construire tout de suite, ces places de prison, non, moi, je vous propose, il faut, mais comme c'est mon métier de construire des lycées, je sais combien de francs ça prend de faire un lycée, même en partenariat public-privé, ça prend au moins 3-4 ans. Là, les prisons, c'est encore un peu plus complexe. Donc, ce que je propose, c'est des centres fermés pour majeurs, sous brasse électronique, pour faire exécuter les courtes peines dans des centres fermés. – Valérie Pécresse, au fur et à mesure, on voit l'influence que l'un peut avoir sur l'autre, par exemple. – Positif, j'espère. – Je ne sais pas. Par exemple, concernant la théorie du grand remplacement que vous employez, vous dites, notre société change, il faut parler du grand remplacement, je parle de remplacement. Vous, au début, vous disiez, ce n'est pas ma vision de la politique. Et il y a quelques jours sur BFMTV… – Moi, j'ai dit que je détestais cette expression. – Oui, il y a quelques jours sur BFMTV, avec Olivier Truchot et Alain Marchal, vous avez dit, « L'expression renvoie à une réalité dans certains quartiers. Est-ce que vous vous êtes sioticisé ? » – Mais pardon. – Ça serait bien, ça. – Mademoiselle, je… Madame, je… – C'est la première fois qu'on utilise cette expression. – Sioticisé, oui. – Je n'ai pas changé de discours depuis 6 ans. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous, les journalistes, vous repreniez les déclarations des hommes et des femmes politiques dans la durée et que vous ne les découvriez pas quand vous les avez à l'antenne. C'est important. Moi, ma première expression sur tous ces sujets, date du plan banlieue que M. Macron a jeté à la poubelle. Il a dit ce jour-là que ce n'est pas à deux mâles blancs de résoudre le problème de la banlieue. Moi, j'avais pris la décision en me faisant élire d'aller à 300 mètres d'une zone de reconquête républicaine pour installer le siège de la région en Seine-Saint-Denis au cœur des problèmes. Les checkpoints, j'en ai à 300 mètres de chez moi. Donc, le sujet, il était là. Moi, j'ai demandé qu'en 10 ans, on prenne un plan pour éradiquer les ghettos. Le vrai problème de ces ghettos urbains, c'est le séparatisme urbain qu'on a créé. C'est qu'on a mis dans le même endroit toute la détresse sociale. Et donc, on a amené, évidemment, avec la détresse sociale, on a amené la délinquance, les trafics, les réseaux. On a amené aussi les islamistes parce qu'ils vivent de la détresse des habitants de ces quartiers et ils essayent de les entraîner à détester la France. Donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a des années de ça. En 2017, je faisais une grande interview dans l'Express qui s'appelait « Il faut un électrochoc d'autorité à la France ». Alors, allez lire mes déclarations, je n'en ai pas changé depuis 6 ans. Éric Ciotti, il y a un autre aspect qu'on voulait aborder dans ce programme ce soir, dans ce débat ce soir. Ça concerne l'urgence du pouvoir d'achat. On le sait, c'est la première préoccupation des Français. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme première mesure, comme mesure la plus radicale, la plus rapide, pour augmenter le pouvoir d'achat de celles et ceux qui nous regardent ? La baisse des impôts. Voilà. Je crois, et parallèlement, je n'utilise pas le mot en même temps parce que je l'ai banni de mon vocabulaire, mais je dirais, simultanément, il faut baisser les dépenses publiques. Je crois qu'avec Valérie, on se rejoint sur ce constat et préalablement, baisser les impôts. Voilà. Des impôts de plusieurs natures. Je veux supprimer les droits de succession. C'est un impôt sur la mort. C'est un impôt injuste. Et c'est un impôt économiquement absurde parce qu'il empêche la mobilité du patrimoine vers ceux qui en ont besoin. Je veux diminuer massivement l'impôt sur le revenu, notamment baisser les taux qui sont jusqu'à 45 %. Je veux supprimer... Donc ça, c'est pour les salariés. Je veux supprimer la TVA sur la taxe sur les carburants pour les automobilistes. Et je veux des mesures aussi de pouvoir d'achat pour nos retraités. Voilà. Quand on est retraité, on n'a aucune raison de vivre moins que quand on est salarié. C'est-à-dire que je veux que le minimum vieillesse y soit au niveau du SMIC, qu'il y ait une indexation des pensions sur le coût de la vie. L'inflation revient, vous le savez. On est déjà à 5 % en Allemagne, un peu moins de 3 % en France. Il y a le prix du carburant qui augmente, des denrées de base. Il y a des personnes âgées qui vont se nourrir aujourd'hui au resto du cœur. Donc il faut indexer à nouveau les pensions, supprimer la CSG Macron sur les retraites qui dépassent 2 000 euros. Et il faut... Je veux qu'on réinstalle ce qu'on a appelé la demi-part pour les veuves ou les veufs. Il n'y a pas de ségrégation sexiste parce qu'on l'avait supprimée à un moment où il y avait des difficultés budgétaires. Et enfin, des mesures pour les familles. Rehausser le quotient familial, reprendre l'universalité des allocations familiales parce que, hélas, vous savez qu'on a 100 000 naissances de moins, 100 000 naissances de moins depuis l'élection de François Hollande. Voilà. La réalité, elle est là parce qu'on a mis un terme à la grande politique de natalité qu'avait promue le Conseil national de la résistance derrière le général de Gaulle. C'était un atout français. Donc voilà, des mesures de pouvoir d'achat fortes mais qui sont engagées parce qu'il ne s'agit pas de raser gratis par des économies. 100 milliards d'euros de dépenses publiques en moins, la diminution de 250 000 postes de fonctionnaires, une réforme puissante des collectivités locales, la suppression des ARS, de tous les comités théodules, comme aurait dit le général de Gaulle qui ne servent à rien et surtout la réforme des retraites qui rapportera 20 milliards. On vous a entendu, Valérie Pécresse. C'est un programme équilibré chiffré global. Programme équilibré chiffré global. Vous reprenez le programme d'Éric Sotty là-dessus ? Mais pardon, chacun d'entre nous a son programme. Moi, je n'ai pas à reprendre le programme de quiconque. Mon programme, il est chiffré, il est précis. Mes lois, elles seront votées le 24 avril si je suis présidente de la République. Sur la politique familiale, d'ailleurs, je revendique d'avoir été la première à en parler pendant cette campagne et j'ai dit exactement ce que dit Éric et effectivement, il a raison, c'est qu'on ne peut pas faire de cette politique familiale qui est une fierté française une politique sociale. Mais je vais plus loin que lui parce que non seulement je remets les allocations familiales universelles, mais j'assume une politique vraiment nataliste avec des aides dès le premier enfant et le doublement des crédits d'impôt pour pouvoir permettre la garde d'enfants, la garde d'un enfant handicapé, mais aussi à nos aînés de rester à domicile le plus longtemps possible parce que c'est ce qu'ils souhaitent et non pas pouvoir aller en EHPAD où malheureusement, vous le savez, le reste à charge est très élevé et ça se traduit par dépenser les économies d'une vie à la fin de sa vie. Mais ma mesure principale sur le pouvoir d'achat, c'est de recréer une société du travail. Moi, mon programme, il est fondé sur le travail. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis 20 ans que je fais des salles à droite, j'entends dire il faut que le travail paye plus que la Sistana, il faut que le travail paye plus que la Sistana. On le disait, on ne le faisait pas. Donc moi, je propose qu'il y a les minima sociaux, il y a les salaires. Moi, je propose une hausse de 10% des salaires nets. C'est 10% de hausse de salaires nets payés par mes économies, les économies que je vais faire, avec des réformes qui sont tout aussi vigoureuses que celles d'Éric Ciotti. Ah non, moi, je vais rétablir l'ordre dans nos finances. Vous savez que j'ai été ministre du budget pendant la crise des dettes souveraines. Nicolas Sarkozy m'avait confié le budget de la France au moment où nous étions attaqués par les marchés financiers. Et c'est cette année-là, j'ai redressé les finances et j'ai diminué les dépenses de l'État, ce qui était jugé infaisable. Et dans ma région, j'ai fait 2 milliards d'euros d'économies. J'ai supprimé 15 structures, j'ai supprimé 10% des effectifs au siège pour pouvoir redéployer ces 2 milliards d'euros sur mes priorités. Je sais gérer. Et je vais le faire. Donc 10% de hausse des salaires nets jusqu'à 3 000 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura intérêt à aller travailler. On aura intérêt à se lever le matin. Et c'est très important parce que, voilà, ça fait partie, j'allais dire, de l'ADN de la droite de faire cela. Alors sur les successions et les retraites, c'est quand même important le pouvoir d'achat des retraites. On va pouvoir développer avec ça parce que vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Oui, mais Éric Chautier a raison de dire que le pouvoir d'achat des retraités a été renié constamment par Emmanuel Macron depuis 5 ans parce qu'il n'a pas eu le courage de faire la réforme des retraites et qu'aujourd'hui, c'est quand même une chose folle que d'entendre Emmanuel Macron nous dire ne vous inquiétez pas, re-votez pour moi et je vais faire la réforme que la droite veut faire. Vous savez, les Français, ils préféreront l'original à la copie. Ils préféreront une droite qui a toujours su faire les réformes à un Emmanuel Macron qui n'en a fait aucune. Vous restez avec nous, Valérie Pécresse. Merci, Éric Chautier. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de débattre ce soir. C'était improvisé. Absolument, ça a été pas mal improvisé ce soir, avant donc la reprise du vote demain des militants. 8h. À partir de demain matin à 8h jusqu'à samedi, effectivement. Il n'y a pas de campagne entre deux tours, en fait. Ah non. Si, ce soir. Ce soir, ce soir, sur notre plateau. Vous regrettez ça ou pas ? Un peu, un peu, personnellement. Puis moi, j'aime bien voir les militants, j'aime bien sillonner la France, j'aime bien aller au contact des réalités du terrain. C'est là qu'on sent battre le cœur de la France et j'aime cette France. Moi, j'ai eu une émotion extraordinaire dans cette campagne. C'est la cathédrale de Strasbourg, mille ans d'histoire et puis le serment de Koufra du général Leclerc qui avait dit qu'on baissera les armes que quand le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. Être à l'intérieur, c'est un moment d'émotion immense. Donc j'aime la campagne. Mais on ne va pas arrêter, Éric, parce qu'on recommence samedi à sillonner la France. Absolument. Quel que soit le résultat.